Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Face Cachée de Halo ! Aujourd'hui, après les épiques aventures de Rafiki ou de Kakak, nous revenons sur un conte fictif narrationné par Kino, où un nouveau greniard se trouve au centre de l'intrigue. Pourquoi un conte fictif ? Parce que cette histoire n'est pas officielle, ma gueule ! Oui, on va rigoler, partout t'a dit ! Avez-vous déjà joué à Halo 2 ? Halo 2, c'est l'arbitre, le personnage, mais aussi la mission ! Nous sautons du fantôme sur la mine de gaz, et c'est parti pour aller défoncer de l'hérétique comme il se doit ! Petit bémol, quand vous arrivez à l'ascenseur, l'un des greniards d'opération spéciale vous escortant a disparu ! Aujourd'hui, et pour la première fois sur YouTube, nous allons vous expliquer ce qui est arrivé à Bernardo le greniard ! Avant toute chose, revenons sur le passé de Bernardo ! Bernardo est un greniard, un ungoï, comme dirait mon très jeune cousin qui ne regardera jamais cette vidéo, une carotte qui pue ! C'est du moins comme cela que Bernardo était vu par l'ensemble du Covenant ! Pour autant, la carotte qui pue, elle s'est montrée assez forte pour intégrer les opérations spéciales, on lui tire notre chapeau ! Mais oui, c'est clair ! Mais quand Bernardo a su qu'il allait escorter l'arbitre, il a regretté de peser dans le game ! Il a même essayé de prétexter une gastro ! Mais ça n'a pas marché ! Sacré Bernardo ! Arrivé sur la mine de gaz, et loin d'être le moins futé, Bernardo est resté en retrait, faisant parfois semblant de tirer pour qu'on ne lui reproche rien ! Alors que ses alliés prenaient de l'avance, lui ralentissait toujours le pas ! Mon Dieu ! Bientôt, il perdit de vue ses alliés ! Victoire pour Bernardo ! Il a rapidement rebroussé chemin, et a réussi à ouvrir les deux portes menant au reste de la mine de gaz ! Entre nous, il est quand même badass Bernardo dans son genre ! La porte donnant sur l'extérieur s'ouvrit, et Bernardo se dandina vers l'extérieur ! Il était libre ! Ou pas ? Tout avait changé depuis son dernier passage ! L'environnement codé et fabriqué qu'il avait emprunté quelques instants plus tôt, avait totalement disparu ! Tout était blanc autour de lui ! Il avança encore de quelques pas, marchant sur un genre de mur invisible ! Il voulut se retourner pour retourner d'où il venait, mais l'issue avait elle aussi disparu ! Bernardo tourna sur lui-même, laissant l'inquiétude le gagner ! Il tira avec son idler, mais les piques ne touchèrent jamais de parois ! Bernardo prit une grande respiration et fermait les yeux ! Il resta ainsi en apnée deux longues secondes, puis à bout de souffle, rouvrit les yeux ! Rien n'avait changé autour de lui ! Il avança doucement, scrutant le blanc éclatant omniprésent ! Un point de contrôle avait été activé par le joueur, et l'espace représentant le début de la mission avait été effacé ! Piégé entre deux lignes de code, la légende raconte que Bernardo est là dans chacune des missions, appelant à l'aide ou pleurant, toujours à la recherche d'une sortie ! La morale de cette histoire, c'est que... Bah non, bah là je sais pas là... Mais en tout cas, faites attention à vos grognards ! Protégez votre Bernardo ! C'était Kino, des bisous, et viva l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada